La manière dont je suis habillé vous dit tout de suite que je ne suis pas un juif. En fait, je suis un solde romain, un centurion. Je suis responsable d'un groupe d'hommes de l'armée. Aujourd'hui, on m'appellerait sergent ou commandant. Je ne suis pas un adepte de la religion juive. Par contre, je n'ai rien contre leurs coutumes ou leurs observances rituelles. Nous, les Romains, nous avons plusieurs dieux à qui faire appel en cas de besoin. Pour le combat, on va souvent faire appel à Mars, le dieu de la guerre, pour qu'il nous protège et nous donne la victoire. Un jour, je me suis trouvé dans le besoin. Pas personnellement, mais pour l'un de mes serviteurs qui était gravement malade. Il m'avait été très fidèle et en fait, c'était mon serviteur préféré. J'avais entendu parler du guérisseur de Nazareth. Je savais qu'il avait guéri des gens de toutes sortes de maladies. On disait que son pouvoir était si grand qu'il était même capable de redonner la vie aux morts. J'ai pensé que je pourrais aller le rencontrer, puis le supplier de guérir mon serviteur, parce que je ne voulais vraiment pas qu'il meure. Évidemment, je me demandais si cet homme, Jésus, allait m'écouter ou s'il allait me regarder de haut, moi, un païen. En général, les Juifs ne nous aimaient pas, nous, les soldats romains. On nous considérait comme l'armée d'occupation, si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, je n'avais rien à perdre. Je voulais absolument sauver la vie de mon serviteur. J'avais donc entendu dire que Jésus serait à Cana, en Galilée, où, disait-on, il aurait changé l'eau en vin, une quantité énorme. Je me disais au fond de moi-même que quelqu'un qui faisait des choses telles devait être vraiment puissant. Alors, j'ai décidé d'aller de Capharnaüm, où j'étais alors en poste, jusqu'à Cana, où Jésus se trouvait, pour lui demander, l'implorer, de guérir mon serviteur. Puis, je me suis dit, non, je vais envoyer quelqu'un à ma place, quelqu'un qui pourra parler pour moi, en ma faveur. J'avais des amis parmi les chefs des Juifs. Je leur avais fait construire une synagogue. Alors, vous comprendrez qu'ils me devaient une faveur. Alors, ils ont accepté d'aller voir Jésus pour moi. Ils se sont rendus, et puis, ils ont exposé mon corps à Jésus. Et lui, sans hésitation, s'est levé et s'est mis en route pour venir à ma résidence. Oh là, quand je les ai vus arriver au loin, j'ai envoyé un ami pour leur porter un message. Je connaissais les rituels et puis les pratiques juives. Si un Juif venait dans la maison d'un païen, comme moi, alors il se rendrait impur et devrait procéder à tout un rituel de purification. Je ne voulais pas obliger Jésus à faire tout cela. Donc, à ces amis que j'ai envoyés, je leur ai dit exactement les paroles qu'ils devaient répéter à Jésus. Je leur ai parlé ainsi. « Dites à Jésus ceci, Maître, ne te sens pas obligé de venir chez moi, car je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. C'est d'ailleurs pour cela que je ne suis pas allé moi-même à te rencontre, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même une personne en autorité et j'ai des soldats sous mes ordres. Quand j'ordonne à l'un d'eux, va, il va, et à l'autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais ceci, il le fait. « Oui, vous pourriez dire que je m'étais bien préparé. J'avais choisi soigneusement les mots que j'allais dire à Jésus parce que je voulais qu'il comprenne que je le respectais. Je voulais qu'il sache que je croyais vraiment en son pouvoir d'opérer des guérisons. » C'était clair dans mon esprit. Moi, j'avais des soldats à qui je donnais des ordres, ils obéissaient. Jésus, lui, ordonnait à la maladie et l'obéissait. C'était clair pour moi. J'en étais convaincu, la maladie quitterait mon serviteur aussitôt. On m'a rapporté que les gens que j'avais envoyés ont répété exactement ce que je leur avais dit de dire. Il semble que Jésus ait été surpris. On m'a même dit qu'il avait été vraiment étonné. Apparemment, je n'avais jamais rencontré une foi comme la mienne, même dans tout le pays et même parmi les siens. Vous vous imaginez que je ne m'attendais pas à cette réaction-là. Pas du tout. Jésus qui faisait mon éloge à moi, un païen, parmi un groupe de juifs. Il y en a qui ont dû être mécontents. Jésus a même rajouté que mon serviteur serait guéri grâce à ma foi. Il l'a été au moment même où Jésus a prononcé ses paroles. Plus tard, j'ai vérifié avec les messagers que j'avais envoyés et ils m'ont dit à quel moment précis Jésus avait prononcé ses paroles. C'était exactement le moment où mon serviteur s'était trouvé mieux. Je repense souvent à ce qui s'est passé ce jour-là. Quand j'observe les gens autour de moi, je me demande pourquoi ils ne font pas comme j'ai fait. C'est étrange. Tant de gens qui disent croire en Jésus et qui pourtant n'osent pas lui demander ce dont ils ont besoin. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu surprenant? Un homme qui a un tel pouvoir et qui ne demande qu'une chose que l'on croit en ce pouvoir. C'est aussi simple que ça? S'il y en a parmi vous qui ont déjà demandé quelque chose à cet homme, vous savez sans doute ce dont je parle. C'est aussi simple que ça. Tu guéris nos cœurs, Tu guéris les cœurs, À la mort, à la mort, Tu nous arraches, Tu guéris les cœurs, Tu guéris les cœurs, Pour la vie, Pour la vie, Pour la grâce. Tu guéris les cœurs, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 ...